C'était il y a 28 ans. Hugo Fray avait 66 ans, Muriel Mégevant en avait 20. Étudiante, la jeune femme est à bord du même TGV que le chanteur reliant Genève à Paris, le 31 août 1995. Accompagnée de sa mère et son oncle, elle monte à Belgarde et quand elle croise l'artiste, elle n'ose pas lui demander un autographe, raconte Paris Match dans son édition du jeudi 7 septembre. Pensant alors qu'elle se rend à Paris pour faire de la comédie, l'interprète des titres Santiano et Céline lui glissent, êtes-vous comédienne ? Voulez-vous faire du cinéma ? Une lumière se dégage de vous et je suis certain que vous réussirez dans ce domaine. Des mots que la jeune femme raconte à nos confrères, elle qui entendra siffler ce train tout, sa, vie. De cette rencontre naît un amour profond et durant trois ans ils communiquèrent tous les jours en se vouvoyant, rapportent nos confrères. Hugo Fray, qui est Muriel, l'autre femme de sa vie ? Muriel mérite sa robe blanche des années plus tard, Hugo Fray et Muriel Mégevin se disent oui. Ce 2 septembre à 17h précise, le musicien et sa compagne se passent la bague aux doigts à l'église de Saint-Vigord de Marlis-le-Roi devant un parterre de stars parmi lesquels l'animateur Jean-Luc Reichman et les chanteurs Dave et Renaud. Veuf depuis octobre 2022, le chanteur s'était promis de ne jamais divorcer de son épouse Hélène Faure avec qui il a eu deux filles avec elle, Marie et Charlotte. Et ce, bien qu'il ait vécu son histoire d'amour avec Muriel Mégevin. Accusé de mener une double vie voire d'être polygame, il s'est alors défendu dans les colonnes du journal le matin, je ne m'en y à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille. Désormais mariée, il confie à nos confrères, Muriel mérite sa robe blanche et ce long voile symbole de pureté dont elle rêvait petite fille. Elle m'a donné sa jeunesse et, depuis plus de 25 ans, elle est dans mon ombre, dans mon sillage, aujourd'hui je souhaite qu'elle soit dans la lumière. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501